M. Abdoulaye John, il est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, secteur Dantec. Merci et bonjour. Bonjour madame, merci de me voir invité. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin pour parler justement de l'actualité concernant l'hôpital Le Dantec dont une partie a été vendue. Vous, travailleurs, parlez de liquidation. Pourquoi ? Merci beaucoup encore une fois madame de me donner l'occasion de me exprimer sur vos zones. Donc je pense qu'encore une fois la vente des trois hectares au niveau de l'hôpital Le Dantec est une violation fragrante de la loi. 64-46 du 17 juin 1964, d'autant plus que l'hôpital Le Dantec est un patrimoine national. Donc je pense que l'hôpital n'a pas besoin de vendre ses hectares pour construire sur les trois autres hectares, d'autant plus que les trois autres hectares ne suffisent pas à la construction d'un hôpital. D'autant plus que nous étions lors du séminaire qu'on avait organisé deux jours. Je pense que tout le monde a été créé là-dessus que les trois hectares ne suffisent pas pour construire un hôpital. Aujourd'hui donc vous pensez que cela a d'autres dessous qui ne suffisent pas à leur... Bien sûr, bien sûr, d'autant plus que les trois hectares ne suffisent pas. Donc ils ne vont pas construire un hôpital. Donc ils ne vont pas construire un hôpital. Donc c'est pour cela que je parle de liquidation, de délocalisation qui ne dit pas son nom. D'autant plus que si on affecte le personnel, donc je pense qu'ils peuvent construire tout ce qu'ils veulent. Donc c'est pour cela que je parle de liquidation. Donc pourquoi vendre les trois hectares ? C'est là où le bas blesse quoi. D'accord, la priorité serait justement la reconstruction selon vous. Mais bien sûr, on peut reconstruire. Nous avons un projet d'établissement. Tu sais, nous sommes déjà prêts. Nous avons un projet d'établissement qui date de 2012. Le projet a été élaboré par son personnel, réalisé par un architecte sénégalais depuis 2012. Réactualisé en 2020, mis en jour en 2021. Donc où est le problème ? Nous sommes déjà prêts, nous avons un plan. Nous avons un projet de déreconçue. Donc pourquoi nous amener d'autres entreprises que nous ne connaissons pas ? Donc je pense que c'est très simple. Nous avons un projet d'établissement qui nous construit ce projet d'établissement. Ce projet d'établissement peut être construit sur quatre hectares. Donc où est le problème ? Donc pourquoi nous avons les hectares ? Nous avons notre projet d'établissement et puis nous avons un promoteur sénégalais qui est prêt à investir sur ce projet, qui a déjà bouclé le financement. Et tout ça, vous l'avez soumis aux autorités ? Mais bien sûr, ils n'ont pas signé le contrat. J'ai tous les documents. D'ailleurs, je vais divulguer les documents. J'ai tous les documents. Le contrat a été signé en 2020, le 17 octobre 2020, avec l'administration de l'hôpital, avec le ministère de la Santé. Donc le financement est disponible. Il y a un promoteur sénégalais qui est disponible sous forme de BOT. C'est-à-dire que c'est le promoteur qui investit, qui finance, qui construit. Après financement et construction, il est remboursé selon les recettes générées par l'hôpital pendant 20 ans. Donc vous craignez qu'une autre structure voit le jour à la place de l'hôpital d'Antec ? Mais bien sûr, tant plus que c'est loucho de vendre les 3 hectares. Pourquoi ils vendent les 3 hectares ? D'autant plus que nous avons déjà le financement. Le financement est sur place. C'est déjà bouclé par un promoteur sénégal, par une entreprise sénégalaise. J'ai des preuves. J'ai tous les documents que l'administration avait signés avec le promoteur le 17 octobre 2020. Donc où est le problème ? Nous avons, pour un protébile, nous avons l'argent. Mais madame, le problème se pose où ? C'est pour cela que je dis qu'il y a des non-dits. Merci beaucoup. C'est pour cela que je dis qu'il y a des non-dits. D'autant plus que nous avons tout bouclé. Aujourd'hui, quel est l'état des liens, justement, pour un rappel de votre structure sanitaire ? Nous sommes tous d'accord que l'hôpital doit être reconstruit. L'hôpital se trouve dans un état, on peut dire piteur, où les bâtiments sont vétustes. Nous sommes tous tout à fait d'accord que l'hôpital doit être reconstruit. Mais que la reconstruction se fasse dans la transparence ? Nous avons un projet d'établissement élaboré par son personnel en 2012. Nous avons le financement. Mais donc, où est le problème, madame, encore une fois ? Donc, nous sommes pour la reconstruction. Mais que la reconstruction se fasse dans la transparence. Quelle est l'allusion lorsque vous parlez de transparence ? Quelles sont vos craintes, justement ? Mais, madame, nos craintes sont claires et naines. Nos craintes sont valables. Nos craintes sont justifiées. Pourquoi ils veulent vendre les trois hectares ? D'autant plus que nous avons un projet d'établissement. Nous avons le financement. Mais où est le problème ? Donc, c'est pour cela que je dis qu'encore une fois, l'État doit se ressaisir. Que l'hôpital Aracide-Ladantique, c'est un patrimoine national, mondial même. Et puis, l'hôpital Aracide-Ladantique doit rester au service des couches les plus diminuées de la population. Encore une fois, nous nous intérons l'État. Et justement, dans cette lutte, avez-vous le soutien des autres organisations syndicales de la santé ? Non, tu sais, actuellement, nous avons créé un collectif. Un collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aracide-Ladantique. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'hôpital Aracide-Ladantique reste un patrimoine national. Ce collectif, on a créé ce collectif pour que toutes les couches composantes de la société, les forces vives de la nation, les mouvements citoyens s'y retrouvent. Encore une fois, l'hôpital Aracide-Ladantique, c'est un patrimoine national. Donc, ça appartient au monde entier. C'est pour cela que nous avons élargi ce collectif pour que tout le monde puisse y adhérer pour la sauvegarde de l'hôpital Aracide-Ladantique. Aujourd'hui, ce collectif a vu le jour et accueille en quelque sorte plusieurs composantes, comme vous venez de le dire. Y a-t-il un plan d'action justement ou d'y parler entre vous et autorité ? Bien sûr, nous n'avons aucun contact avec l'État. Il n'y a pas de pourparole. Au moment où je vous parle, on ne connaît pas le sort du personnel. Au moment où je vous parle, à 60 jours du démarrage des travaux, de la reconstruire, nous ne savons même pas le sort du personnel. Vous croyez que ça, c'est normal ? C'est un État qui reste le responsable, qui veut construire. Il n'y a pas un plan de déménagement. Donc, ça prouve encore une fois que c'est louche. Il n'y a même pas un plan de déménagement. Au moment où je vous parle, je ne sais même pas le sort du personnel. Vous croyez que ça, c'est normal ? À 60 jours du début des travaux, vous croyez que ça, c'est normal ? Donc, encore une fois, madame, nous interpellons l'État. L'hôpital Aris est d'intégrer un patrimoine national. L'hôpital Aris est d'intégrer, il ne doit pas disparaître. Et nous ne l'accepterons pas. Il faut que ça soit clair. Nous ne l'accepterons pas. Aujourd'hui, vous avez un ministre qui fait partie de vous, qui est parmi vous, justement, un spécialiste. Est-ce que vous l'avez également approché pour un peu discuter de la question ? Non, je suis entièrement... Nous ne l'avons pas encore approché, d'autant plus que c'est elle qui doit nous convaincre. Donc, je pense que nous, nous sommes des partenaires sociaux. Donc, nous sommes prêts pour la discussion, pour la reconstruction de l'hôpital. Et puis, nous avons espoir, comme vous venez de le dire, que c'est un médecin. Donc, je pense que la santé évolue. Donc, elle est consciente que la santé évolue. Donc, je pense que nous, tôt ou tard, nous aurons besoin de ces hectares-là. Donc, je pense que nous avons vu ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, je pense que ce n'est pas assez inadmissible, inacceptable qu'on puisse avoir des hectares d'un hôpital pour construire un autre hôpital. Je pense que ce n'est pas raisonnable. C'est pour cela, encore, nous interpellons, comme vous venez de le dire, le ministre de la Santé, qui est d'aider notre. Donc, je pense qu'elle est consciente de la situation. Donc, je pense qu'elle doit réagir. Elle doit réagir. Quelles sont, justement, M. John, selon vous, les conséquences de ce morcellement dans ce contexte où notre Sénégal, justement, a une santé en souffrance? Non, mais comme vous le savez, je vous le dis tantôt. Tu sais, les trois hectares ne nous suffisent pas. Les trois hectares ne nous suffisent pas. Les trois tésarres ne peuvent pas construire un hôpital. Donc, je pense que tous les participants du séminaire ont été clairs là-dessus. D'ailleurs, les conclusions, les recommandations du séminaire ont été très claires. Donc, je pense que ce plan-là s'endresse même à un hôpital. Donc, c'est pour cela, encore une fois, nous interpellons l'État. Nous voulons que l'État réagisse par rapport à cette réconciliation. Que la réconciliation se fasse dans l'entrée, que tous les acteurs se retrouvent sur une table pour qu'on puisse discuter en toute transparence. D'autant plus que les trois hectares, c'est une violation frangrante de la loi du, comme je vous l'ai dit tantôt, 64-46, du 17 juin 1964. Donc, encore une fois, nous interpellons l'État. Nous interpellons l'État. Donc, c'est la vente de nos trois hectares. Terminons avec vos collègues de l'hôpital de Tiwawan, toujours en détention. Aujourd'hui, justement, quel est le cri de cœur ? Je pense que, comme je l'ai dit récemment, je pense que le rôle de la chasse-femme ne se trouve pas en prison. Donc, je pense qu'encore une fois, l'État est en train de chercher des boucles émissaires. Donc, tout le monde sait que les chasse-femmes ne sont pas des électriciens. Je pense que le rapport a été clair là-dessus. Donc, le rapport qui incrimine le vol est technique. Donc, je pense que c'est une injustice. Donc, l'État doit réparer, d'autant plus que les chasse-femmes ne se sont pas à la prison. Ce n'est pas à la prison. Donc, de tout cœur, avec ces mouvements de lutte ? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je vous l'ai dit d'un dossier de l'injustice. Tu sais que l'État, c'est lui qui a détruit notre système. C'est le chef responsable. C'est lui qui a politisé le système, le secteur de la santé. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Maintenant, ils cherchent des boucles émissaires en condamnant les agents. Donc, je pense qu'un État responsable, je pense qu'il ne doit pas agir ainsi. Je pense que les femmes, comme je vous l'ai dit tantôt, les chasse-femmes ne sont pas des électriciennes. Il y a un incendie. Un incendie n'est pas causé par une chasse-femme, madame. Sincèrement, je suis désolé, mais c'est inacceptable, inadmissible. C'est un incendie. L'incendie a été causé par les chasse-femmes. Qu'est-ce qu'on reproche aux chasse-femmes ? Parce qu'ils abandonnent nos postes. Mais donc, ils voulaient que les meurs soient plus nombreux. Donc, si les chasse-femmes, même si les chasse-femmes se trouvaient dans la salle-là, ils le comprennent, actuellement, ils seraient même morts. Donc, on ne parlerait plus de 13, peut-être non, on parlerait de 13 morts. Donc, je pense que c'est des dames qu'on doit féliciter. Décorer même, d'autant plus qu'ils ont sauvé. Mais madame, vous avez vu le procès-verbal. Vous avez lu le procès-verbal. Non. Mais les chasse-femmes, non. Mais les chasse-femmes ont sauvé les trois nouveaux-nés. D'accord. Pourquoi l'État ne sort pas le procès-verbal ? D'accord, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été sauvés de cette... Mais bien sûr, bien sûr. Le procès-verbal, l'État n'a qu'à sortir le procès-verbal. Les chasse-femmes ont sauvé trois nouveaux-nés. Mais au cours de la route, de leur évacuation... Les nouveaux-nés sont... Merci beaucoup. Donc, pourquoi l'État n'est pas sur le rôle que les chasse-femmes ont joué lors de l'incente ? Donc, je pense qu'ils veulent cacher la vérité. Ils veulent chercher des boucles-missaires. L'État, c'est le seul responsable de la situation. Parce que c'est lui qui a politisé le système, qui a détruit le secteur de l'incente. Encore une fois, l'incente, ce n'est pas un jeu. Merci beaucoup, M. Abdoulaye John. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir donné l'occasion de pouvoir s'exprimer sur vos zones. Merci beaucoup.